... Café associatif, espace culturel et social autogéré, où les jeunes tiennent une place importante, c'est un lieu atypique qui ouvrira bientôt dans le bourg de Couem, au sud-est de l'île-et-Vilaine. Un lieu de vie et de convivialité porté par le collectif d'habitants Bistrolab. Le besoin clairement identifié était de garder un commerce de proximité, tout simplement, un lieu où les personnes pouvaient se rencontrer. Donc on a travaillé autour de l'offre commerciale, pour effectivement proposer petites restaurations, boissons, mais également autour des activités culturelles, solidaires et sociales. Le chantier bat son plein, et dans quelques mois, le Bistrolab regroupera entre ses murs une offre pléthorique, comme un point relais-colis, un service de retrait d'espèces, ainsi que de nombreux ateliers et une riche programmation culturelle. C'est le Centre Communal d'Action Sociale qui a apporté l'acquisition et finance les travaux, aidés par de nombreux partenaires. Pour autant, la mairie veut conserver sa dimension participative. C'est un projet essentiellement participatif. On l'a souhaité ainsi parce qu'on souhaitait aussi que la population se saisisse de ce lieu. C'était pour nous le gage que demain, ce lieu-là, il sera vivant au sein de la commune. Si le projet peut voir le jour, c'est aussi grâce au réseau rural breton. Ce dernier soutient et valorise l'expérimentation et l'innovation en milieu rural à travers les appels à projets RuralID. Lauréat, une première fois en 2018, le collectif a pu développer ses premières activités, préfiguration itinérante du futur café associatif. Ça nous a apporté un soutien financier, un soutien logistique considérable, puisque ça nous a permis de vraiment lancer les activités de l'association avec le Bistro Mobile, d'aller à la rencontre de la population. En 2019, le réseau rural lance un second appel à projets pour accompagner cette fois l'émergence de tiers lieux à destination des jeunes ruraux. Ceux de la commune, regroupés dans une commission qu'ils nomment les Consomacteurs, proposent alors d'aménager les tâches du bâtiment, se retrouver autour d'activités sportives, culturelles ou citoyennes. Ils font partie des cinq projets Lauréat. Parmi les 26 retenus, ils ont ainsi bénéficié d'un accompagnement et d'un coup de pouce financier. C'est intéressant parce que du coup, on peut se construire nous-mêmes, on peut construire nos activités selon nos besoins et nos envies. Ça fait longtemps qu'on a envie d'un lieu comme ça et là, sincèrement, ça donne vraiment envie parce qu'en plus, il y a de la bonne humeur, il y a de la communauté. On voit que tout le monde met la main à la pâte, donc franchement, ça fait trop plaisir. Décliné à l'échelle européenne, française et bretonne, le réseau rural vise à créer du lien entre les différents acteurs et actrices du monde rural breton et c'est aussi l'ambition du Bistro Lab. Faire que chacun imagine des liens, fasse des choses ensemble, les jeunes, les moins jeunes, que tout le monde, que toute la commune derrière ce local-là mette en place une dynamique qui sera à la fois culturelle, sociale, éducative. C'est beaucoup plus qu'un bar, évidemment. C'est un lieu de vie, un vrai lieu de vie pour la commune pour demain. C'est un lieu de vie.